Allez, on va poursuivre avec le comptoir des prospectivistes. J'aurai besoin à mes côtés d'Olivier Parent et Christian Gattard. Voilà, ils vont s'installer. Je vais vous présenter en deux minutes. Ensuite, pendant l'heure qui va venir, on va s'attacher à voir comment faire évoluer finalement ce syndicat au vu de ce que vous allez nous raconter. Vous allez nous raconter, je présume, une histoire. C'est un peu ça. Ça consiste en quoi ce comptoir des prospectivistes en 30 secondes ? Le comptoir prospectiviste se donne comme mission d'essayer d'inciter l'ensemble des acteurs économiques, privés, publics, à se projeter dans des avenirs imaginaires pour essayer de repenser les problématiques du présent. Nous tous, moi le premier, on est tous souvent la tête dans le guidon. On est pris par l'urgence, par l'immédiateté, par la rentabilité. Et ce que la prospective propose, c'est d'aller à la rencontre des possibles. C'est-à-dire, c'est de se poser la question de si je suis dans telle situation qui est hypothétique, qu'est-ce qui se passe ? Une des démarches aussi, et j'espère qu'on va apporter un petit peu de lien à tout ce qui a été dit depuis ce matin, c'est de donner du sens à à l'innovation. On a remplacé dans le vocabulaire courant le mot progrès par le mot innovation. Et l'innovation n'a de fonction qu'elle-même, que d'être vendue, que d'être répliquée. Le progrès a une dimension qui est plus vaste, qui a été dénigrée pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer ici parce que ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'important quand on envisage l'innovation, c'est que l'innovation n'existe jamais par elle-même, elle a toujours des conséquences. Ça a été dit ce matin, dans différents contextes, avec différents mots. Ce que la prospective essaye, propose, c'est une démarche où nous entrons dans l'arbre des possibles en fonction des innovations qui sont proposées. Et si telle chose arrive, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour mon activité, pour mon entreprise, pour ce que je développe, etc. Et si, et si, et si. Non pas pour être dans l'imaginaire, mais simplement pour repenser ce que je suis maintenant. Comment vous faites pour travailler ? Vous partez d'une feuille blanche ou alors vous allez sur le terrain, vous allez à la rencontre des acteurs, vous les interrogez. C'est quoi la méthode ? Les deux, mais c'est vrai que le terrain est très important. Le terrain, que ce soit le terrain en France, quand on travaille sur la France, mais surtout dans le monde entier, enfin on voyage en permanence pour savoir quels sont les grands mouvements de la société contemporaine et qu'est-ce qui est en train de se passer pour essayer précisément de développer des scénarios. Donc là, vous allez nous montrer, vous allez nous expliquer comment vous voyez l'avenir de ce secteur d'activité. Vous vous êtes intéressé à la façon dont ça s'est aussi éventuellement à l'étranger ? Essentiellement pour l'instant en France, mais toute notre démarche est très souvent influencée par ce que l'on comprend de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, je vous abandonne, vous avez une heure. Il y a de très important, juste ici, si tu peux revenir à la slide précédente, c'est que la démarche de la prospective n'est pas qu'une discipline d'expertise. C'est aussi une discipline qui a vocation à être comprise par le plus grand nombre. C'est pour ça que vous avez ici deux de nos activités. La dimension à votre droite, la dimension professionnelle et la dimension grand public avec Futur Hebdo parce que tout ce qui peut se penser doit être diffusé auprès du plus grand nombre parce que même le citoyen, en tant que citoyen, doit aussi prendre des décisions. À toi. On ne va pas rentrer dans un film de science-fiction pour vous raconter ce que nous avons compris de ce qui se passe aujourd'hui. L'horizon sur lequel nous travaillons est relativement proche. Il est dans une logique qui s'inscrit dans ce que nous pouvons essayer de comprendre sur ce qui se passe vis-à-vis de la filière. Mais un des points tout à fait importants de la prospective, c'est que nous ne faisons pas table rase du passé. Nous nous intéressons profondément à là d'où on vient. Et l'histoire, pour vous, commence évidemment, je dirais, d'il y a très très longtemps. On en retrouve des éléments qui sont très importants parce que dans l'imaginaire contemporain, il y a aussi toutes ces traces-là, toutes ces traces de ces histoires qui sont là, sur lesquelles, effectivement, peut-être que le Moyen-Âge et la Renaissance ont été particulièrement riches en illustrations des grands peintres de l'époque. Mais tous ces éléments-là sont extrêmement importants dans le côté précieux des bijoux, dans le côté précieux des postures qu'il y a autour des bijoux. Et donc cet âge d'or-là, il est encore extrêmement présent. Et il n'est pas question de ne pas le prendre en compte. Et on va le voir dans les représentations, dans l'imaginaire contemporain. C'est important et ça va nous accompagner. Il n'empêche que... Et quand vous parliez de notre travail, il n'empêche que nous sommes allés sur le terrain pour faire cette étude. Ce terrain, c'était d'aller interviewer un certain nombre d'entre vous. C'était, bien sûr, de voir ce qui se passe, ce qui se dit dans les médias, dans les journaux autour de ça. C'est essayer de comprendre véritablement où on en est. Et dans cette démarche, il y a eu aussi une phase. Donc il y a eu la phase, là, on va dire, c'est la phase d'acculturation. Et après, il y a eu une phase de travail en commun qui s'est faite au début du mois, qui a rassemblé une quinzaine de personnes. On s'est prêté au jeu de la spéculation qui va aussi nourrir ce que nous présentons ici. Et les nouvelles n'étaient pas toujours très très bonnes. Au sens où un climat relativement inquiet semblait régner. Ce climat, c'est aussi le climat général d'aujourd'hui. Vous vous entendez tous parler de la collapsologie, de l'effondrement du monde qui vient, avec toute une série d'acteurs qui prennent la parole. Un Yves Cochet des Verts, là, qui se réfugie dans sa ferme en Bretagne, parce qu'il pense que dans dix ans, le monde se sera écroulé et que les trois quarts de la population mondiale auront disparu, quoi. Donc il y a des gens qui n'hésitent pas dans la dramatisation des choses, quoi. Et donc cette rumeur-là, elle est importante. Elle peut vous toucher directement. Est-ce qu'on a des bouffons, là, qui sont en train de dire que ce métier va disparaître et qu'il faut effectivement mieux aller se réfugier en Bretagne ou comme les survivalistes d'aujourd'hui, d'essayer d'aller le plus loin possible ? En fait, non. Rassurez-vous, vous n'étiez pas forcément très inquiets non plus de ces annonces-là. Mais il est évident, à l'écoute de ce que nous sommes allés voir sur le terrain, et puis je dirais de tout ce qu'on a entendu ce matin, qui était extraordinairement positif, qui était vraiment un certain nombre de choses qui vont croiser ce que nous avons nous-mêmes rencontré et qui vont enrichir le débat. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait important, ce fameux discours apocalyptique dont on entend parler partout. Ce n'est pas la fin du monde, non, c'est une mutation. Nous sommes dans un monde qui est en train de changer. Il faut accepter ces mutations en se posant la question très concrètement de quoi est faite cette modernité qui nous attend, qui est là autour de nous et qui est directement des choses qui vont devoir inspirer votre démarche et qui sont composées de ces trois éléments. Alors, on est dans l'immédiat de ce qui va se construire. On a besoin de personnalités. On a besoin de gens, de modèles qu'on a envie de suivre. On a besoin d'hybridation, on va y revenir. L'hybridation, c'est de se laisser inspirer par ce qu'il y a autour de nous, de ne pas s'enfermer dans un système. Et puis de marques, on vient d'en parler. Les marques, évidemment, c'est important. Alors de quoi est faite cette modernité, ces personnalités ? Alors on peut quelquefois en sourire, mais il est vrai que les grands noms d'aujourd'hui, les Steve Jobs, les bâtons de Virginie, Bronson, merci, ou Elon Musk, même si quelquefois on s'en moque, restent des figures qui sont en train de créer des légendes, qui sont en train de créer des mythes contemporains, qui sont très importants. Et on a tous besoin de figures à notre niveau, peut-être, au niveau de notre propre tribu, de notre propre métier, et de notre propre filière. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait importantes. Un des enjeux va être de savoir qui va être porte-parole de cet univers de l'horlogerie-bijouterie. Le second point, absolument essentiel aujourd'hui, je dirais pour survivre, pour que chaque écosystème que nous représentons puisse survivre, il faut s'alimenter. Il faut s'alimenter pour s'enrichir culturellement, technologiquement, c'était assez clair de tout ce qu'on a dit ce matin. Géographiquement, on ne peut pas faire l'économie de savoir ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Amérique, de ce qui se passe en Afrique aussi, par exemple, où nous allons beaucoup pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les moteurs contemporains. L'art, l'art est évidemment quelque chose de tout à fait important. Et puis les différentes professions, qui s'enrégissent les unes les autres, autant de sources d'inspiration. Dans la notion d'hybridation, il est à prendre en compte quelque chose qui, en France, par exemple, ce week-end a créé des vagues, c'est l'hybridation de la population française. On ne peut pas rester dans des postures figées. On est obligé de tenir compte du fait que, pour des raisons qui sont exogènes, parfois endogènes, pour des raisons qui sont extérieures à nous, la population française n'est plus aussi homogène qu'elle pouvait l'être il y a ça, 15, 20, 30 ans. Et peut-être qu'une des hybridations qu'il faut que l'on accepte, c'est la fin du mythe des Trente Glorieuses, qui était cette homogénéité de la population française qui marchait toute vers un même avenir, qui était lié à la reconstruction du pays suite à la Seconde Guerre mondiale. L'hybridation, c'est peut-être accepter de mourir à ce genre d'idées pour s'ouvrir à d'autres idées, à d'autres mondes. C'est d'où la notion de butation pour en revenir sur l'histoire de cette fin du monde, que finalement, la fin du monde est reportée, s'inédillée à une autre date. D'ailleurs, à cet égard, on vous invite à un séminaire qu'on organise en Sicile en mars prochain qui va s'appeler La fin du monde et pour plus tard. L'autre pendant de ces personnes fortes, c'est les marques. Les marques elles-mêmes sont essentielles. Les marques sont des points de repère. D'ailleurs, si vous rêvez de marques, vous le dites toute la nuit, donc c'est tout à fait important. Et les scores que font les marques sont à chaque fois importants. Là, je crois que c'est d'il y a un an ou deux sur le palmarès des marques préférées des Français. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces fameuses marques-là, qui sont évidemment prépondérantes, sont en permanence assiégées par des petits copains qui aimeraient bien faire autant, qui sont en train de monter sur le podium. Et à chaque fois, c'est là aussi des marques qu'il faut surveiller, qui sera la future marque prépondérante ou les futures marques qui vont emporter les choses demain. Ce qui est important de voir ici, c'est que quand on a évoqué les personnalités, les hybridations et donc les marques, on a évoqué en fait trois notions qui sont liées à la prospective, qui est d'accepter, d'injecter de l'accident, de la disruption et de la transgression, voire parfois de la subversion dans les imaginaires que l'on va pouvoir recréer. Que ce soit un Steve Jobs ou un Richard Branson ou une marque comme Vartec ou je ne sais plus quoi, Drivy, etc. Ce sont des marques qui sont venues challenger le marché tel qu'il était. Et peut-être que vous êtes encore, vous, un marché qui n'a pas suffisamment fait sa propre révolution et qui est toujours dans le risque de voir apparaître un nouvel acteur qui vient apporter la disruption, l'accident qui n'était pas prévu. Surtout qu'au cœur de ça, il y a le consommateur. On l'a dit très bien ce matin. Il veut être unique, il veut être différent, il veut absolument être considéré en tant que tel. Alors j'étais d'ailleurs perplexe ce matin quand notre ami montrait les visages photographiés, scannés, etc. de reconnaissance de l'émotion, etc. Est-ce qu'on n'était pas loin de Shanghai avec le Parti communiste avec toutes ses caméras un peu partout et tout ? Donc c'est sûrement vrai. Mais en même temps, il faut s'attendre aussi à ce que le consommateur se révolte contre ça et qu'à un moment donné, il ne va plus vouloir ça. Et donc il va falloir trouver, et c'est peut-être ça l'avenir, quelle va être la relation au-delà du technologique. Et ça a bien été dit ce matin, aller au-delà du technologique. Mais au-delà du technologique, il y a nous, je dirais. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie véritablement d'en faire ? Donc ça, c'est des points qui vont être très forts. Alors qu'est-ce qui nous a été dit, on a des... On est allé sur le terrain où il y a des mutations. C'est-à-dire que le concurrent du bijou n'est-il pas le piercing ? Est-ce que c'est pas le tatouage une autre forme de représentation quand on va aller plus loin sur l'imaginaire psychologique, voire psychanalytique du bijou ? On a autant de choses à dire de ce côté-là. Par rapport à ces nouvelles formes de mise en valeur du corps, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que si le bijou, lui, est intégré, le bijou masculin est en train d'être intégré, il n'est plus transgressif. De même manière, le tatouage comme le piercing qui était dans les années 60-70 des signes de révolte face à l'institution, face au mainstream, face à l'autorité gouvernementale, parentale, etc., a été absorbé par le mainstream. Et donc, ces formes sont à prendre en tant que telles, même si on ne peut pas les comprendre. Il y a une belle tranche de la population. On pourrait faire peut-être un sondage ici. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui portent des tatouages et qui ne sont pas du tout dans la démarche de la transgression. et c'est cette intégration par le mainstream qui est à prendre en compte dans ces nouvelles formes de mise en valeur du corps, donc dans ce nouveau rapport au corps. En tout cas, le monde dans lequel on vit n'est pas simple. Il est en tension permanente et bien des études sur lesquelles nous planchons aujourd'hui sont à la recherche justement de ces différentes fractures. Alors, chez vous, on l'a vu, l'étude quantitative donnait des chiffres certainement très objectifs. Si on gratte un peu, l'inquiétude dont on parlait tout de suite, elle est présente. Le métier vieillissant n'est pas aussi glamour qu'on voudrait. Le statut même du bijoutier en ville qui fut notable autrefois, qu'est-il devenu aujourd'hui. Il y a des réticences très fortes. Quand même, les 52% que citait notre famille de gens qui étaient au moins perplexes par rapport au digital, c'est beaucoup quand même. Et on le retrouve tout à fait. Et puis, une réflexion, ne serait-ce que d'accepter ce qui était formidable, de nous parler pendant une heure ou deux heures, soit au téléphone, soit en face-à-face pour notre étude. Vous êtes la tête dans le guidon quand même. Il n'y a souvent pas le temps. Quelques-uns d'entre vous n'ont pas pu simplement nous recevoir parce qu'il y avait trop de boulot. Ou même, quelquefois, quand on était au téléphone, c'était intéressant. On voyait bien que quelqu'un rentrait dans la boutique, il fallait s'en occuper. C'était en même temps très vivant, mais ce n'était pas très simple de se concentrer sur le sujet. Donc, en fait, on voit, là, c'est un peu plus chargé, le slide, mais il y a des tensions extrêmement fortes où les mentalités sont appelées, justement, à cette mutation. La première, c'est peut-être le premier paragraphe là-haut qui est important parce qu'on va le retrouver tout du long. Et c'était entre les lignes ce matin aussi, raconter la belle histoire. raconter la belle histoire et tout. C'était frappant de voir que l'un d'entre ce matin qui disait on ne parle même plus du produit, mais on parle de l'histoire du créateur, c'était très significatif, tout en étant interloqué ou en tout cas interpellé par le fait qu'un autre des intervenants de ce matin disait qu'il y a à peu près, peut-être entre 3 et 5% des gens qui sont véritablement intéressés par de la créativité pure. Ça, c'est une tension. C'est à la fois, on est intéressé par de la créativité et des choses différentes et en même temps quand il s'agit de passer à l'acte d'achat concrètement, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de prendre la créativité au pied de la lettre ? Tout ça, c'est des points qui sont vraiment des réflexions intéressantes. Cette notion d'être quelqu'un derrière le narratif, le récit, capable de raconter des choses, le fameux storytelling d'aujourd'hui, encore faut-il s'y former, encore faut-il s'y préparer, ce qui n'est pas simple. Et puis dans les pratiques du métier, c'est intéressant aussi, sur le terrain, ils nous disent qu'il faut qu'on se mette à bien comprendre ce qui se passe en termes de droits, de comptabilité, etc. Et en même temps, l'UBH était particulièrement performante, on le disait ce matin, sur justement les propositions d'aide en termes de droits, etc. Donc c'est intéressant cette rencontre-là et on va la développer après. Donc en fait, on voit bien que sur le terrain, il y a à la fois des tensions, des difficultés, mais aussi l'espoir dans l'avenir. C'est cet espoir-là qui va être important, dialoguer, démocratiser, ouvrir. Et donc derrière cette tension, il y a quelque chose qui est de l'ordre du renouveau et ça nous a amenés à essayer de bien comprendre où en est la société par rapport à ça. Alors aujourd'hui, la société, pas aujourd'hui, ça fait depuis 50 ans qu'on en parle, qu'elle est individualiste. Il n'y en a que pour soi, on est dans un égoïsme farouche. Alors c'est sûrement vrai pour Parti, mais en même temps, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui ? C'est le collaboratif. Tout le monde parle de ces espaces de co-working, de la co-création, de faire des choses ensemble, etc. Ou même simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour essayer de réfléchir à l'avenir. Donc on est vraiment là, c'est cette tension, encore une fois, entre individualisme d'un côté et collaboratif de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut être conforme à un certain nombre de choses, à un certain nombre de valeurs qui sont les vôtres, sur lesquelles on va revenir, et en même temps, il ne faut pas être conformiste, il faut être unique, il faut savoir se distinguer. Donc là encore, cette tension-là, entre les deux, elle est intéressante et ça nous permet de poser la question de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Dans notre monde actuel, il y a le mot magique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la post-modernité. La post-modernité, c'est-à-dire qu'on ne croit plus à rien. On ne croit plus aux grands discours, on ne croit plus aux idéologies, d'ailleurs on voit bien l'image des partis politiques, on voit bien même l'image de marque des grandes entreprises, etc. ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne ? C'est l'individu. La véritable crédibilité que l'on a, c'est soi-même. Alors soi, d'abord, en qui est-ce que vous croyez ? Je crois en moi, en tout cas en ma famille, dans le cercle rapproché, et puis si on s'éloigne, peut-être de temps en temps quelques-uns de ces porte-parole dont on parlait tout à l'heure, les figures individuelles. Mais ça, c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer quand on va devoir redonner aux gens des envies de quelque chose ? D'autant plus que la figure de l'État, les scores de nos présidents, il faut être mort pour avoir un score qui tout d'un coup devient formidable. Donc c'est quand même exigeant, si vous voulez. Donc là, il y a des moments, quelquefois, qui sont un peu compliqués, d'autant plus qu'on a l'impression qu'on ne fonctionne qu'en s'engueulant. On est dans l'ère du clash. Et qu'est-ce qui fait des scores à la télé ? Qu'est-ce qui fait des films qui marchent ? Ou des bouquins qui se vendent ? C'est quand ça vitupère de partout, quand ça s'engueule, quand ça se clash, comme s'il fallait en permanence monter le son. Alors c'est vrai, on voit bien ce que fait Trump, Johnson ou Bolsonaro avec leurs tweets en permanence. Ils sont là, en train d'en rajouter. Et c'est une politique. C'est une politique qui fonctionne. Une politique d'interpellation qui fonctionne. D'autant plus qu'on veut tout, tout de suite. L'idée, c'est le résultat immédiat. Je me disais, j'espère que je n'ai choqué personne, en faisant la comparaison entre la mort de Chirac et celle de Johnny Hallyday. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce que c'est qu'un ancêtre qui tout d'un coup, immédiatement, devient déifié. Il y a des vraies réflexions à mener sur ces grandes figures qui sont là. Et comme tout le monde, j'ai beaucoup de tendresse pour Chirac et pour Johnny. Et donc, voilà. C'est le Santo Subito. Santo Subito. C'est une tradition chrétienne. Quand un grand homme meurt, la foule crie Santo Subito. Il est saint maintenant. Et c'est exactement, c'est assez frappant ce que tu viens de dire sur Chirac et effectivement sur Johnny, mais surtout sur Chirac où finalement, j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes de gauche qui ont loué les mérites de Jacques Chirac que les hommes de droite. En tout cas, par rapport à tout ça, c'est vrai, à côté de ça, on est dans l'émerveillement, des oeuvres collectives. Et ça marche. Les jardins potagers en ville, les jardins collectifs, c'est des expériences. On parlait aussi beaucoup de l'expérience aujourd'hui. C'est des expériences qui comptent et tout. Sachant que, à côté de ça, en permanence, on est tenté de rejeter, on est tenté par la collapsologie, on est tenté de dire que finalement, tout va foutre le camp, etc. Donc au cœur de tout ça, qu'est-ce qui se passe pour l'horlogie bijouterie ? Alors, ce qui est clair, c'est que ce que nous pouvons voir comme étant les grandes valeurs qui font que vous existez et qu'il y a une prospérité qui semble possible, c'est qu'il y a à la fois des valeurs, celles du haut, de la créativité, et les valeurs de l'artisanat, peut-être d'autrefois et d'ici, peut-être inspirées par ailleurs. Cette notion d'artisanat, elle est très importante et elle est croisée par cette dimension que nous... C'était Sacha, je me souviens, qui en parlait, sur l'éthique. C'était très fort, très important. Puis là, il n'était pas gueule de bois, il n'était pas langue de bois ce matin. Ça y allait fort, c'était vraiment intéressant comme mise en cause de ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, dans cette ligne-là, entre la notion d'artisanat avec toutes les valeurs qu'il porte et la notion d'éthique par rapport à cette anxiété contemporaine, ce qu'on appelle l'éco-anxiété qui est portée par Greta aujourd'hui, il y a des éléments qui sont importants. Et il faut... Excuse-moi. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre que la notion de RSE, donc les injonctions écologiques, plus personne, autant qu'individus, qu'entreprises, administrations, ne peuvent faire l'économie de ces injonctions. Sinon, pour différentes raisons, il peut y avoir des raisons à la fois qui peuvent être morales, c'est-à-dire que... Mais il peut y avoir très rapidement un retour de claque du marché, ne serait-ce... Il faut prendre... Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est McDonald's qui, il y a une dizaine d'années, a fait du greenwashing. C'est pas par... Il faut bien comprendre que c'est pas par conviction éthique qu'ils se sont mis à vendre du bio et des salades. C'est qu'ils se sont dit si on ne le fait pas, on va perdre de la clientèle. Donc, de même manière que vous avez lancé des opérations qui peuvent être éthiques, écologiques, autour de l'or, qui est recyclable, etc., ce que j'appelle l'or vert, il y a toute une démarche effectivement où même une boutique indépendante doit se poser la question de comment je peux moi agir pour participer, non pas par opportunisme, mais parce que le client et le marché fera un système de cercles vertueux et vous entraînera dans une ouverture et dans une accélération sur votre activité. Merci. Et donc, parmi ces valeurs, celles-ci, la question de patrimoine, d'indépendance, on a beaucoup rencontré... Avec le micro, ça serait mieux. C'est mieux avec le micro. D'indépendance, d'idées de filiation familiale, c'était important. La notion de notable du quartier, c'est tout à fait important, ne serait-ce qu'on parlait ce matin des centres-villes, on va y revenir, très important cette notion, et puis de produits intemporels. Mais ça, c'est des valeurs d'hier, ce qui continue d'exister aujourd'hui. Or, les valeurs qui viennent, celles sur lesquelles il va falloir s'installer, s'adosser et s'inspirer, c'est les mutations technologiques, c'est la notion d'entrepreneuriat et tout ce que fait l'UBH participe de cette réflexion à comment faire de vos, commençons, des entrepreneurs, anticiper l'air du temps, ce que nous essayons tous de faire dans une journée comme aujourd'hui, et puis surfer sur ce qui est malgré tout l'éphémère de la mode, parce que les choses changent très vite et de plus en plus vite. Et donc, il faut s'intéresser aux acteurs du monde qui vient. Alors, le monde qui vient, ça, c'est probablement la grille de lecture la plus importante qu'il faut que l'on ait, c'est que c'est un monde mosaïque. On disait tout à l'heure que la post-modernité avait fait exploser les grandes idées consensuelles autour desquelles on pouvait être. Demain, c'est cette notion de plein de choses en même temps, un petit peu comme on entendait dire à un moment donné que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en crise de crise. Les crises vont continuer, ça ne va être que crise, il va falloir apprendre à surfer sur ce monde qui vient. Ce n'est pas une idée forcément épouvantable, c'est simplement cette mutation. Il va falloir qu'on apprenne à naviguer sur ces temps incertains. Dans le sensationnel, on voit bien qu'on a besoin de plus en plus de sensations, d'en jeter plein les yeux, de donner du sensationnalisme à tout bout de champ. La notion de transparence, elle était très claire. Et ce que Sacha faisait, c'était vraiment un travail de transparence. Voilà ce que nous sommes. Et donc, en fonction de ce que nous sommes et de la façon dont il faut produire l'or, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire peut-être pour compenser, pour expliquer, etc. L'humain, on va y revenir, mais évidemment, c'est absolument central. Mais vous voyez, ça fait partie d'un système. À propos de l'humain, je pense qu'il y a aussi une notion qui est importante à prendre en compte. depuis 20 ans, 30 ans, on essaye de classer les générations, génération X, Y, Z, etc., avec chacune son propre comportement. Dans la notion de mosaïque, une des choses qui peut-être à prendre en compte, c'est que finalement, le caractère qui identifiait une génération vis-à-vis d'une autre, la génération X qu'on disait verticale, la génération Y vers qui tout convergeait, la génération Z qui serait plutôt horizontale, transverse, la génération Alpha qui a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc, on va dire qu'on va lui laisser prendre le temps pour se définir elle-même. Mais en fait, c'est de considérer dans cette notion de mosaïque à propos de l'humain que finalement, nous sommes tous à un moment donné ou à un autre de nos vies un de ses caractères. Ça n'est plus lié à une génération, mais on s'approprie tous à un moment donné ou à un autre en fonction du contexte, en fonction de différentes choses, ces critères. Et à ce moment-là, ça change tout parce qu'il n'y a plus d'opposition entre les générations, mais à prendre en compte ce phénomène de mosaïque. Ce qui fait qu'en fait, ça va devoir s'appliquer à tout votre environnement, à tout l'écosystème que nous avons pu étudier. Le commerce sera, dans le cœur de cette mosaïque, il sera à la fois participatif, avec une implication de tous les acteurs, il sera sans couture. Sans couture, c'est-à-dire qu'il sera n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, il y aura un acte commercial, le parcours client sera dans cette fluidité autour de ça, automatisé, bien sûr, ludique, parce que justement, on veut rendre le rapport heureux et souriant et autant humain que virtuel. à propos du ludique, je ne serai pas aussi généreux que toi, il y a à prendre en compte que finalement, le commerce, le shopping, est devenu un loisir comme un autre. Ça, c'est lié à la société de consommation, où on est rentré dans une société ludoconsommatrice. Et ça, c'est à prendre en compte parce que ça change quand même beaucoup de choses et on sait qu'il y a des gens qui sont victimes de cette consommation qui devient compulsive. Mais je veux dire, c'est qu'on change complètement le rapport à l'objet. Non plus, on ne va plus l'acheter en fonction d'une nécessité, mais en fonction d'une pulsion ou d'un plaisir. Et ça, c'est quand même à prendre en compte. Et en face de ça, que devra faire être le professionnel. Si c'est les récits, si c'est raconter les produits qui vont être prédominants, il faudra bien qu'il soit conteur d'histoires, apprendre à raconter des belles histoires. Il sera évidemment manager de sa boutique, de son job. S'il est conteur d'histoires, il va raconter des histoires, il devra écouter les histoires et on le dit encore aujourd'hui que le coiffeur en sait plus que le psychanalyste. Mais là, le côté confident qui va être à l'écoute de tout ce que va lui raconter son client va devenir tout à fait important. Et puis, j'insiste sur l'idée de l'acteur du tissu local où il est important de bien reprendre en compte, on va y revenir très vite, sur ce que doit devenir le commerce par rapport au centre-ville et au renouveau du centre-ville et à la promesse de renouveau du centre-ville dans un monde qui est mal à l'aise par rapport à ça. Et puis donc, ce consommateur, il sera hédoniste, narcissique, inquiet sûrement aussi, pressé, mais roi du monde parce qu'il attend qu'on déroule devant lui le tapis rouge et tribale parce que individualiste sans doute, mais en même temps avec ses copains, avec sa tribu, avec les gens comme lui à qui il faudra rendre hommage. Autrement dit, ce consommateur, il sera à la fois dans... C'est le client, il y a une... Non, c'est le bijou, pardon. Il y a une erreur. C'est le bijou. Le bijou lui-même. Qu'est-ce que va devenir le bijou ? À la fois, un objet extrêmement intime mais aussi ce qu'on appelle extime, c'est-à-dire en fait qui montre l'intimité de soi et qui porte l'intimité de soi. Il y aura évidemment une notion financière d'investissement mais en même temps il y aura un petit côté mystique. C'est des choses qui vont devenir de plus en plus importantes où on voit dans une société où on dit que Dieu est mort mais pour l'instant il se porte plutôt pas mal. Il y a un retour de la spiritualité, les objets précieux, corps précieux, les choses, va revenir à la surface. Il y aura aussi cette idée de bijoux clanniques où on se, à la manière des tatouages finalement, on va se reconnaître entre soi par des formes mais en même temps océaniques au sens où c'est partagé par le plus grand nombre comme des océans de valeurs partagées. Dans cette notion, il y a une transverse à faire entre mystique et océanique avec une forme de retour d'un panthéisme. c'est-à-dire qu'effectivement si le XXe siècle a tué Dieu, effectivement la spiritualité se porte bien sous différentes formes et dans une société qui se veut laïque, qui se veut profane, on voit réapparaître des comportements liés à un panthéisme, c'est-à-dire qu'on va donner une valeur spirituelle à différentes choses qui jusqu'à présent ne l'avaient pas ou en tout cas c'est un retour de comportement qui vient de très très loin dans l'histoire de l'humanité. J'espère que je n'ai pas trop perché à ce stade-là, ça va ? Juste partager égoïste, si on venait sur la slide juste avant, partager égoïste, le bijou partager égoïste, c'est le sens de l'allocation et de la vente exclusive, c'est quoi ? Oui, oui, absolument. La notion de partage c'est aussi une notion de partage de valeurs, c'est-à-dire entre soi, la tribu que l'on est, les gens, les copains, etc. on reconnaît et on partage ses valeurs, en même temps il est très égoïste et ça a été dit ce matin cette notion de location peut-être, cette notion de prêt, tout ça est en train de se transformer, est en train d'avancer et petit à petit de faire son tour. Et pour le coup ce n'est pas spécifique au secteur de l'horlogerie bijouterie, ça ? C'est là, c'est peut-être le grand enseignement qui est à retenir de ce genre d'études, c'est que même si les préoccupations vous semblent très personnelles, vous avez des boutiques, vous avez des salaires qui sont à sortir, etc. Vous avez à rendre compte peut-être des conseils d'administration, vous êtes immergé dans un monde dans lequel nous sommes tous confrontés aux mêmes tensions. Et donc effectivement il y a des choses qu'on peut analyser pour votre activité propre, mais quand on parlait de le monde est en mutation et que la fin du monde est repoussée, s'inédiée, il n'empêche qu'il y a des tensions qui sont là. Ce sont des tensions qui peuvent être financières, qui peuvent être liées au niveau de vie, on voit très bien ce qui se passe avec les gilets jaunes, ce sont des tensions qui peuvent être liées au contexte climatique avec tous les doutes, est-ce que c'est vraiment l'homme qui coupe la bête de deux ou est-ce que ce sont des cycles naturels, ça crée des tensions, on ne sait plus où on va et donc toute la difficulté est de trouver ensemble avec l'UBH, avec des aides telles qu'on peut vous les apporter, un petit chemin, des petits chemins selon vos propres caractères en tant qu'indépendants, en tant que filiales, en tant que groupes, etc., qui va vous permettre de naviguer dans cet océan de tensions vers, non pas la fin du monde, mais vers un nouveau monde, un monde qui est en train de se construire. Excellente transition pour parler de l'organisation professionnelle. Et donc, nous sommes allés sur le terrain et c'est intéressant par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure juste après le déjeuner sur l'étude quantitative parce que là, ça nous permet, nous, d'aller derrière ces chiffres, d'aller voir ce qui est dit véritablement plus en profondeur dans de longues conversations que nous avions avec vous. Je dirais que oui, effectivement, telles que le montraient les mesures quantitatives, les actions de l'UBH sont reconnues. Je dirais, sans que ce soit les 5 ou 6 actions qui vont venir qui sont essentielles dans la compréhension de l'UBH, je ne dirais pas qu'on peut les hiérarchiser, elles font partie de cette fameuse mosaïque qui sont là, mais en tout cas, une des actions clés, c'est les ressources qui sont disponibles. C'est un acteur ressources essentiel qui permet de faire fonctionner chacun des boutiques, des gens qu'on a pu interroger. Le second point, c'est le négociateur amont avec les pouvoirs publics, avec le côté lobbyiste, qu'il serait, que les gens que nous interviewons seraient bien, incapables, c'est un mot trop sévère, mais ne sauraient pas faire sans l'UBH. C'est tout à fait évident, c'est tout à fait reconnu en tant que tel. Et puis, amont, gouvernement et lobby, et puis amal, aval, c'est-à-dire en fait tous les adhérents. Et nous avons eu la chance d'interviewer des boutiques, enfin, des indépendants, pardon, des indépendants qui travaillaient avec très très peu de monde ou des grands groupes. On a vu tout le monde autour de ça. Et le rôle de médiation est tout à fait important. Et donc, il faut bien être arbitre. La figure de cette célèbre arbitre féminine étant un hommage, bien sûr, à Sandrine, qui est souvent citée. Et donc, qui est tout à fait important. Et donc, au cours de ça, si on reprend ce vocabulaire, il y a l'idée d'une sorte d'évangélisation du métier pour un avenir radieux, c'est vraiment porté en avant, c'est l'enthousiasme, c'est l'idée de monter, de construire en permanence quelque chose. Cette phrase est redondante, c'est un pléonasme, puisque évangile veut dire le bon message. C'est-à-dire qu'effectivement, l'UBH doit porter certains messages qui doivent vous aider à construire ce que sera demain votre activité. J'aime bien travailler avec des savants. C'est-à-dire qu'il y a Et donc, voilà, simplement, simplement, évidemment, comme on l'a vu dans les chiffres, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Certains pensent que l'UBH est déjà très en avant, est un précurseur, et d'autres que ça traîne un peu. Nouvelle tension qu'il va falloir résoudre. Mais si on devait avoir cette photographie, une sorte de feuille de route sur laquelle l'UBH va devoir travailler, ça boussole, elle est là, l'acteur ressource, le négociateur, le médiateur, le précurseur, l'arbitre, l'évangéliste. Tout ça, c'est aujourd'hui. Et l'idée, c'est où on va demain et quelles vont être les dynamiques apportées demain. Alors, il ne s'agit pas de réfléchir à 50 ans. Il s'agit de voir vraiment dans les années qui viennent, immédiatement, je dirais, dès l'année prochaine, quelles sont les choses qu'il faut renforcer, qu'il faut aller pour adosser la démarche. La notion d'audace, M. le Président, dont vous parliez tout à l'heure, elle est évidemment présente. On voit bien que les plus ambitieux ou peut-être les plus optimistes, les gens qu'on a rencontrés, nous en parlaient sans cesse. être une prise de parole rafraîchissante. C'est très important dans un monde où aujourd'hui, on dit que les syndicats nous endorment un peu, etc. Donc, il y a besoin de cette dimension. La démarche collaborative, c'est-à-dire, en fait, tous, autant que vous êtes, je dirais, les grands et les petits, tout ça, la main dans la main et donc avec une communication qui soit inclusive, qui fasse que tout le monde est pris en charge et puis avec une présence incontestable. J'ai bien aimé aussi ce qui a été dit depuis la matinée sur l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait des événements forts, phares, etc. Que ce soit sous forme de salon, je ne sais pas, mais le côté trop éclaté des différentes manifestations et de la présence sur le terrain, elle est là. Et puis, pour aller jusqu'au bout de notre démarche, ce qui est important aussi, c'est de recréer une sorte de mythe fondateur. On disait tout à l'heure que l'horloger bijoutier de la Renaissance avait une image incroyable, il a été peint par des Van Dyck ou des Bruegel, il a eu son image extraordinaire. Et qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui une façon de valoriser le métier ? Parce qu'il faut demander à DiCaprio de jouer un jour le rôle du bijoutier qui va sauver le monde. L'idée, c'est de trouver des modules qui permettent de faire comprendre le métier. Il est intéressant de voir aujourd'hui combien il est à la mode de voir des traders ou des financiers ou des banquiers quitter tout pour devenir boulanger ou fromager dans les Cévennes. Le jour où le même trader voudra devenir horloger bijoutier, on aura gagné. Donc là, il y a des choses à faire autour de l'image qui est très importante. Donc, il faut confirmer cette fierté d'appartenance qui est à portée de main. Elle est là. Votre vécu, il est là. Il est très important de passer de cette fameuse notion d'égalité où si on donne exactement la même chose à chacun pour regarder le match de foot, le même tabouret à chacun pour regarder le match de foot, c'est de l'égalité peut-être, mais les petits n'y voient rien. Alors que l'équité, c'est de faire que chacun puisse y voir de la même façon. Donc, il faut valoriser le sentiment d'appartenance en donnant à chacun la possibilité de l'être. Et puis, en plus, l'étude de tout à l'heure montrait que 85% des gens que vous aviez interrogés étaient en centre-ville, c'est-à-dire bien combien le concept même géographique de centre-ville est essentiel dans votre histoire. Et comment faire pour le réhabiliter ? Alors, il y a un an et demi, on faisait une étude pour la Fédération des épiciers en France qui avait le même débat qui se disait mais au fond, nous sommes en train de perdre la bataille du centre-ville. Il faut absolument réinvestir le centre-ville. Le bijoutier pouvant peut-être être un de ceux qui peuvent s'y mettre. Alors évidemment, quand on interrogeait vos collègues sur le terrain, on le disait, pourquoi pas des associations de commerçants, etc. Souvent, on avait le témoignage qui nous disait ben oui, on essaye et puis au bout de 6 mois, il n'y a plus personne. Donc là, il y a vraiment une motivation à retrouver pour réinvestir ce territoire qui vous appartient. L'étude sur les épiciers disait un truc assez marrant, c'est qu'à chaque fois qu'un chocolatier s'installait, se réinstallait dans le centre-ville, c'était sauvé. Parce que voilà, la gourmandise, les gens sont là, le chocolatier, un tout petit peu de luxe, etc. redonnent tout d'un coup une image de marque formidable au centre-ville. Intéressant à suivre comme élément. Quand on vous disait que vous êtes confronté à quelque chose qui est transversal et commun à l'ensemble de la société, Christian a cité les épiciers, nous travaillons aussi pour des entreprises du transport, transport en commun qui se posent la question de comment, est-ce que le transport a un rôle à jouer dans la valorisation du centre-ville ? On travaille avec des entreprises spatiales qui se disent comment faire pour aider les territoires de faible densité pour qu'ils bénéficient des apports de la très haute technologie pour vivre mieux ? Je pense que ça a été dit un peu plus tôt, un des rôles de l'UBH, ça va être aussi de créer ces liens entre les différents acteurs du tissu social hyper-urbain qui est trop facile jusqu'au petit urbain avec les nouvelles communautés de communes qui sont en train de se mettre en place et à ce moment-là il y a un travail qui va être très important qui va aller bien au-delà de simplement le chocolatier qui revient mais où on va utiliser tout un faisceau de tendances et d'outils. Et parmi ces tendances et cette liste de choses à faire, il y a donc comprendre qui sont ces nouvelles générations, suivre toutes ces innovations de près qui sont en mutation permanente et qui ne sont pas encore figées, on ne sait pas encore très très bien tout ce qui va se passer autour, d'intégrer les injections morales de la société autour de l'éthique, autour de la RSE, autour de l'éco-anxiété contemporaine et puis des sources d'inspiration. Alors, on en citait quelques-unes mais c'est vrai que ce qui se passe autour de la mode et d'ailleurs on avait notre ami tout à l'heure dans la mode qui en parlait, c'est intéressant, tout ça c'est à suivre, les nouveaux commerces de proximité, tous ces points-là sont importants. Qu'est-ce que fait une marque nouvelle qui émerge quand elle rentre sur son territoire ? Autant de choses qui sont des réflexions à mener. Et donc je dirais, on n'a plus que 10 minutes, je dirais pour conclure, notre tableau de bord nous indique, alors évidemment c'est peut-être un peu des grands mots mais ils sont là, ils sont essentiels, d'essayer de trouver le bon lien entre ce qui va concerner l'humain, l'individu et de l'autre côté la planète dans son ensemble, l'implication que ça représente pour votre métier comme pour n'importe quel métier dans la France d'aujourd'hui, tout le monde est concerné à un moment donné. On réfléchit sur comment s'inscrire dans la durée le long terme sachant que c'est l'immédiateté qui nous intéresse aujourd'hui et donc pour l'instant autour de ça on sait bien que le paysage va se recomposer. D'ici à 20 ans, peut-être 30 ans, 85% de la population mondiale sera en centre-ville. Ce seront les immenses mégalopoles qui vont l'emporter. Quelle va être votre place dans ce système sachant que les petites villes d'aujourd'hui peuvent grossir à leur tour, etc. Donc ça, c'est vraiment les nouvelles cités impériales de demain sur lesquelles il faut réfléchir. On n'est pas à l'abri le 31 octobre, Boris nous dira ce qu'il en est mais pour l'instant tout peut péter encore et c'est peut-être simplement une phase dans les crises des crises dont on parlait tout à l'heure. Il faut se préparer à un monde fragile, un monde en crise qui va se reconstituer en permanence. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit message. C'était un coup du Brexit. Les entreprises avec le micro, les entreprises supranationales dans les années qui viennent et dès maintenant aujourd'hui ne sont pas loin de supplanter les États. on pense qu'on n'en a peut-être pas parlé là mais en l'occurrence il est peut-être plus probable encore puisque les villes vont devenir aussi importantes que ce soit les maires des villes qui deviennent à leur tour des grandes figures de pouvoir dans les années qui viennent. Et donc puisque ce sont les villes dans lesquelles nous allons le plus souvent habiter c'est là où il faut que les choses se passent. L'autre point important il y a quelques années Jacques Attelli disait que les grands acteurs de demain ce sera les ONG et les assureurs. C'est pas forcément faux avec les assureurs qui sont obligés de suivre le réchauffement climatique et l'ensemble des dépenses autour et les ONG qui seront peut-être les associations de demain des pacificateurs. Alors c'est peut-être un peu loin de nous mais ce qui est intéressant c'est l'idée de pacification. Comment pacifier les centres-villes qui sont en tension aujourd'hui ? Quel rôle ont les notables d'aujourd'hui ? Ça va au-delà apparemment du métier de bijoutier joaillier mais ça va dans le rôle de qu'est-ce que c'est qu'être un commerçant en ville aujourd'hui ? Parce qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Les fractures du monde actuel vont continuer à s'élargir. Les 1% milliardaires, les riches et les pauvres, la fracture culturelle, les fractures économiques, etc. Tout ça risque de continuer. Donc pour demain, quel est le syndicat qui sera le plus inspiré aujourd'hui ? Cette notion d'hybridation devra être à notre avis la sienne. Pragmatique, enthousiaste, inspirée, peut-être justement polyindustriel. C'est-à-dire qu'en fait, comme chacun d'entre nous, on va devoir apprendre presque des métiers nouveaux, élargir, s'inspirer de choses nouvelles, il y aura là une dimension très importante d'accueillir, d'accueillir toute une série de nouvelles sources d'inspiration qui vont être importantes. Et pour ça, il faut la confiance. Il faut absolument reconstruire cette confiance qui n'est pas en danger, mais il faut absolument la consolider en permanence. avec cette notion d'indépendance. Cette notion d'indépendance qui fait qu'on existe vraiment que si on imprime sa marque et son originalité et son côté unique. C'est le côté unique de l'UBH qui justement lui donnera sa patte. Il a prouvé sa compétence. Je crois que l'étude montre bien que la compétence est absolument au rendez-vous. La relation de personne à personne, elle est là absolument. Aujourd'hui, on est la preuve. L'équilibre sans doute instable entre féminin et masculin devra continuer d'exister. Nous avons eu le sentiment qu'il y avait une parité intéressante aujourd'hui dans votre organisation. Donc ça, c'est un très bon signe pour l'avenir. Et puis, il faudra de l'audace en permanence à tout âge de l'audace qui est celle que vous présentez. Et donc, deux slides pour conclure. D'une façon générale, pour survivre dans la société qui vient, il nous semble qu'il y a quatre éléments qui sont forts. Peu importe l'ordre, mais surfer. Surfer, c'est intéressant parce que surfer, ça veut dire s'inscrire dans la vague. Ça veut dire ne pas prendre la vague de front qui va écraser le navire, mais profiter de son énergie pour avancer et profiter de sa propre force. Être agile, c'est peut-être un peu le mot à la mode, l'agilité, mais ça reste très vrai. Il faut s'inscrire dans ce système parce qu'on est en rupture. Il faut sans arrêt oser la rupture. Et puis, je dirais que Machiavel n'est pas forcément très loin aujourd'hui. Il faut quand même ruser. Il faut quand même être plus malin parce qu'on est entouré de prédateurs. Il faut se démerder quand même d'une façon ou d'une autre. Et donc, l'UBH, autour de ça, tu veux finir sur ces éléments-là ? Je dirais que l'audace, elle est là, effectivement, et elle est très importante. La notion de cohésion, elle est très importante. Tout ce qui pourrait risquer de créer des ruptures, des brisures, des dégradations doit être absolument surveillée. L'appartenance et la fierté d'appartenance doit toujours être là. Et puis, anticiper la tendance, je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui.